Pourquoi t'as décidé d'être candidat dans mon canne? Écoute, moi j'avais absolument jamais eu d'ambition de faire de la politique un jour. J'adorais mon métier de journaliste, j'étais heureux, j'étais très performant. Je suis rendu à une époque de ma carrière où t'as tout le réseau de contact que ça prend pour faire ce métier-là, puis t'as la notoriété où ça allait très bien. M. Mulcair a communiqué avec moi il y a plusieurs mois pour me demander si ça me tentait de me présenter dans la circonscription. Il connaissait mon passé, j'ai été président du syndicat au Journal de Montréal. J'ai travaillé sur la colline parlementaire à Ottawa pendant trois ans comme journaliste. Je connais le milieu, j'en ai parlé avec ma femme, puis ma réflexion n'a pas été très longue. Je me suis dit qu'on passe tellement de temps à critiquer les politiciens, les citoyens chez nous. Là, il y a quelqu'un qui me dit qu'on offre une place pour y aller pour faire du changement. Je me suis demandé si j'avais le désir, si j'avais la capacité de faire du changement sur le terrain, de travailler pour les gens, si j'étais assez intéressé à être présent sur le terrain pour apporter quelque chose de concret. La réponse était oui, donc j'ai décidé de sauter dans l'arène pour y aller. C'est bien. Puis le NPD, le nouveau parti démocratique. Le choix s'est fait. C'est un choix tout naturel, le NPD pour moi. Il y a des gens qui font de la politique, qui sont prêts à apporter n'importe quelle couleur de parti pour faire de la politique. Moi, comme je disais tantôt, je n'avais pas d'ambition pour faire de la politique. Alors, il fallait vraiment que ça corresponde à mes valeurs. J'ai connu M. Layton. J'ai connu Jack Layton. J'avais beaucoup d'admiration pour M. Mulcair depuis plusieurs années. Il a été ministre au gouvernement du Québec. Déjà, il était ministre de l'Environnement. Il avait renoncé à son poste de ministre de l'Environnement parce que le gouvernement Charest voulait privatiser le Mont Harford. Il avait renoncé à sa limousine et à son poste. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup de politiciens dans l'histoire du Québec qui ont fait des gestes comme ça. Alors, j'avais beaucoup de respect pour lui. Puis, le NPD, c'est un parti qui est proche des travailleurs, qui est proche des gens, qui valorise beaucoup que les plus forts de la société prennent soin de ceux qui sont plus démunis. C'est un parti qui croit à la PME. C'est les principaux créateurs d'emplois au Canada. Alors, c'est un parti qui était proche de mes valeurs. Si une autre formation m'avait approché, je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous parler. Je n'aurais pas accepté de me présenter. Martin, on va se voir pendant 11 semaines. Je te souhaite une excellente campagne. Puis, on se revoit bientôt. On va se voir dans tous les événements. Je fais ça maintenant depuis la mi-juin. Je fréquente tous les événements. Je rencontre les gens sur le terrain. C'est vraiment fantastique. Je découvre des coins de ma région. Je rencontre des gens que je ne connaissais pas du tout. À date, c'est une expérience extraordinaire. Bien, bravo. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.